Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. La 16 neuvième, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kévin et Guillaume. Et bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans la 16 neuvième, toujours sur Radio Grand Lac 92.fm ou Radio Grand Lac.com. Tout à fait. Heureux d'être là Guillaume. Bien sûr, je voulais juste glisser un petit mot comme quoi vous pourrez réécouter bien évidemment nos émissions sur la page Youtube de Radio Grand Lac. Elles sont toutes en replay ou sinon sur ma propre page Youtube, il y a une playlist créée spécialement pour Radio 16 neuvième at Guillaume fait son cinéma ou sur Radio Grand Lac sur Youtube. Voilà, pour ne rien louper de l'actualité ciné d'aujourd'hui et d'hier. Il y a déjà quoi, huit émissions je crois que ? Oui, on en est à la huitième, oui c'est ça. Que le temps passe, bientôt la centième. Qui c'est, qui c'est ? Le sommaire, comme d'habitude j'ai envie de dire, la première partie, les sorties de la semaine, donc les films que vous allez pouvoir voir au cinéma dès demain dans les salles. Ensuite, une deuxième partie un petit peu plus courte sur les sorties de la semaine dernière puisqu'on a vu deux films. Puis les sorties, honnêtement, ne sont pas les plus intéressantes en ce moment. Voilà, alors cette semaine ça va, mais la semaine dernière c'était un petit peu... Molaissant. Un peu folichon, même si j'ai vu du grand film. On parlera donc d'un silence avec Daniel Auteuil et Emmanuel De Vos et on parlera ensuite du film Netflix en plein vol avec Kevin Hart, Jean Reno, Vincent D'Onofrio et Sam Worthington. Oui, oui, Sam Worthington. Voilà, du beau monde, n'est-ce pas ? Oui. Nous verrons si le film nous a plu après. Et puis enfin, en troisième partie, nous ferons un focus sur l'actrice Emma Stone qui revient au cinéma de... Ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu. Deux ans, je crois. Deux ans parce qu'elle est tombée enceinte. Ah, oui. Ça fait même peut-être trois, mais parce qu'elle a eu un enfant entre-temps, voilà. Voilà, et donc elle revient et apparemment pas avec un petit film, puisqu'elle a déjà remporté un Golden Globes et un Critics' Choice Award pour la meilleure actrice. Qui sait, peut-être un Oscar. Un deuxième. Mais il y a du niveau. Oui, elle se... Non, le Golden Globes y est allé à Lily Gladstone, c'est-à-dire ? Non, mais elle avait eu le Golden... Oui, bien sûr. Lily Gladstone a eu le Golden Globes de la meilleure actrice dans un film dramatique. Oui. Lily Gladstone a eu le Golden Globes de la meilleure actrice dans un film comique. Ah, voilà. Elle se tire un peu la... Oui, mais pour les Oscars, ça va être un peu compliqué. Ça va être l'une contre l'autre. Mais donc, du coup, on va passer à la première partie. Et après tout, Guillaume, nous allons passer tout de suite à parler de ce premier film. Oui, justement, de pauvres créatures, de Yorgos Lantimos, le réalisateur, aide-moi, de la favorite. Et je ne me rappelle plus... Alors, Mise à mort du cerf sacré. Omar The Lobster. The Lobster. Voilà. Qui avait déjà eu des très bons retours publics et critiques. Donc, ce film sera avec Emma Stone, Willem Dafoe et Marc Ruffalo, qu'on adore évidemment tous. Tout le monde adore Marc Ruffalo hors Marvel. Alors, ça raconte l'histoire de Bella, qui est une jeune femme ramenée à la vie par le brillant et peu orthodoxe docteur Godwin Baxter. Avide de découvrir le monde dont elle ignore tout, elle s'enfuit avec un avocat habile et débauché et embarque dans une odyssée étourdissante à travers les continents. Ce sera disponible au Victoria et à l'Astrée. Et on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. Moi, c'est Bella Baxter. Je suis faillible et j'ai besoin d'expérience. Bella sort et vit des aventures. Donc, Bella a beaucoup à découvrir. Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vu. Je trouve qu'être au vie est une chose fascinante. Bella. Pourquoi le garder dans ma bouche si c'est dégoûtant ? Je vais aller taper ce bébé. Ça s'annonce, en tout cas, encore une fois, très bon, comme d'habitude, avec l'Antimo. C'est honnêtement, j'attends très drôle. Et pour une fois, l'Antimo se fait un peu du Terry Gilliam, je trouve, dans le visuel. Moi, j'aurais dit du... Comment il s'appelle ? Mince. Ah, mais ce soir, j'ai un problème. J'oublie tous les noms. C'est horrible. Du Del Toro, voilà. Oui, c'est pas faux. J'aurais plutôt dit du Del Toro en peut-être un peu moins trage. Surtout que c'est un peu une revisite de Frankenstein. Exactement. Et que Del Toro est en train de préparer sur Frankenstein. C'est pas la fiancée de Frankenstein, si je dis pas de bêtises, qui veut faire, lui ? Alors non, ça s'appellerait Frankenstein. D'accord. Bon, à voir. En tout cas, ça a l'air... Ce sera assez onirique, je pense, un peu comme à la coutumée. Enfin, quoi que tu me diras ? La favorite, il y avait quand même des scènes assez explicites. Mais bon. Eh bien, nous en parlerons la semaine prochaine. Nous donnons nos avis à ce moment-là. Tout à fait. Autre sortie, c'est comme un prince de Ali Mariyar avec Ahmed Silla, Malory Vanek et Julia Piaton. L'histoire de Souleymane, 27 ans, champion de boxe en pleine préparation des JO, avec l'équipe de France, qui voit son avenir s'écrouler lorsqu'il se fissure les os de sa main suite à une bagarre dans un bar. Souleymane se fait exclure de l'équipe et est envoyé au château de Chambord, où il doit effectuer ses 400 heures de travaux d'intérêt général à ramasser les déchets dans les jardins. D'abord insensible au lieu, Souleymane finit par s'intéresser au château, à ceux qui y travaillent, et notamment à Eddie, la responsable événementielle qui va l'embarquer dans un autre univers. Mais sa rencontre avec Mélissa, une jeune ado, talent exceptionnel pour la boxe, va remettre en question ses projets. Très long synopsis, on écoute l'abondance tout de suite. Et on nous retrouvera donc, vous l'avez peut-être reconnu, Jonathan Cohen, qui est partout, mais j'avoue que son petit passage était assez drôle. C'est la comédie politiquement correcte de la semaine, on va dire. Peut-être, peut-être. Mais ça sort donc aux toiles du lac et au pâté, dans les plus grandes salles, à voir. Après tout, Ahmed Silat, de temps en temps, sort une comédie assez touchante. Je ne suis pas fan. Ça pourrait être encore une bonne surprise. Autre sortie, mon choc-dion. Oui, nous avons le voyage en pyjama de Pascal Thomas avec Alexandre Lafori, Constance Labbé et Anoushka Delon. Je ne sais pas si elle fait partie de la famille... Mais bien sûr, mais tu vis dans ta grotte de putain. Ah, mais oui, c'est celle qui rafle tout le pognon, la famille Delon. Il paraît. Mettons des guillemets. Je n'ai pas tous tes talents pour les successions. Mettons des guillemets. C'est une affaire qui est en cours, donc nous ne savons pas lequel des Delon cherche le plus gros sport du gâteau. D'accord. Et ça se dispute en ce moment. Je ne savais même pas qu'elle était actrice en faciale et les talents de son frère. Oui. C'est quand même pas leur père. Bref, ça raconte l'histoire de Victor, la quarantaine, professeur de lettres en vacances et prévisionniste amateur à Météo France. Il est un feu follet, un dilettante sympathique qui se laisse vivre au gré du vent, aux côtés de sa compagne Anne qui commence à s'en fatiguer. On écoute tout de suite un petit extrait. Vous appelez Paul-Emile, dit Victor. Vous êtes le mari d'Anne, vous êtes professeur de lettres et vous avez une grenouille qui s'appelle Ninette. Je pars pour Compostelle à vélo. Et si je venais avec vous ? Pourquoi pas. Bon, en tout cas, ça sera disponible uniquement aux Toiles du Lac. Et ça s'annonce palpitant, comme vous avez pu l'entendre. Pendant le court extrait. Après, Pascal Thomas, c'était quand même le réalisateur de la trilogie de Prudence et Bélisère Beresford. Souvenez-vous, avec Catherine Fraud et André Dussolier, les Mon petit doigt m'a dit, Le crime est notre affaire, et Associés contre le crime, qui avait été une trilogie qui est tournée autour du bassin exoie tout de même. Ah, ça doit être les films qui sont faits pour la... Alors, je t'avoue, Le crime est notre affaire est un chef-d'oeuvre de comédie française. Alors, j'aime beaucoup Catherine Fraud. C'est extrêmement drôle. Extrêmement drôle. D'accord. Et d'ailleurs, pour une petite histoire, j'ai une dédicace d'André Dussolier sur le DVD du crime est notre affaire. C'est ça, c'est André Dussolier, le lac d'Aix-les-Bains, était là, déjà, bien avant nous. C'est vrai ? Non mais parce qu'il veut toujours les voir. J'aime la voix d'André Dussolier. Bref. Autre sortie, les Chambres Rouges de Pascal Plante avec Juliette Garipi, Laurie Fortin-Babin et Elisabeth Loca. Deux jeunes femmes se réveillent chaque matin aux portes du Palais de Justice de Montréal pour pouvoir assister au procès hyper médiatisé d'un tueur en série qui les obsède et qui a filmé la mise à mort de ses victimes. Cette obsession maladive les conduira à tenter par tous les moyens de mettre la main sur l'ultime pièce du puzzle qui pourrait permettre de définitivement confondre celui que l'on surnomme le démon de Rosemont. La vidéo manquante de l'un de ses meurtres, on écoute un extrait tout de suite. Outrage au cadavre et production et distribution de matériel obsède. Mon client plaide non coupable, monsieur le juge. Tu sais que c'est sa fête bientôt ? En trois semaines, oui. Tu penses qu'il y a essayé de faire un cadeau ? J'ai un petit mot à dire, assez groupi. Celle qui hante la salle d'audience à chaque jour. Ben, on vous voit. Ludovic Chevalier est l'auteur de... Ça a l'air d'être un très 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 bon thriller. Les critiques sont assez dithéambiques. Et j'avoue que je suis assez tenté par ce film. Moi je me laissais tenté aussi. Qui sera donc à voix exceptionnellement seulement au Victoria. Donc voilà, il n'y a qu'une seule salle disponible dans le bassin exo-échambérien pour voir ce film. Autre sortie, monsieur Guillaume. Stella, une vie allemande de Kylian Riedhoff avec Paula Beer, Janice Nievoneur et Kaja Riemann. Je le fais toujours, toujours, toujours. C'est un plaisir, je me rends compte. Ça raconte l'histoire de Stella, qui a grandi à Berlin sous le régime nazi. Elle rêve d'une carrière de chanteuse de jazz, malgré toutes les mesures répressives. Finalement contrainte de se cacher avec ses parents, en 1944, sa vie se transforme en une tragédie coupable. Pas d'extrait dans notre bonne langue de Molière. Mais ce film sera disponible uniquement également au Victoria. Et après l'Allemagne, on aura un film Primadone. Je ne sais pas pourquoi, je suis Primadone, il va nous le faire en mode Primadone. C'est donc Primadone de Marta Savina avec Claudia Guzmano, Fabrizio Ferracane et Francesco Colella. L'histoire se passe en Sicile en 1965. Léa a grandi dans un village rural. Elle est belle, têtue et sait ce qu'elle veut. Lorenzo, fils d'un patron local, tente de la séduire. Lorsqu'elle le rejette, fou de rage, il décide de la prendre de force. Au lieu d'accepter un mariage forcé, Léa le traîne au tribunal. Cet acte va pulvériser les habitudes sociales de son époque et va ouvrir la voie au combat pour le droit des femmes. C'est un film à voir seulement à l'astrée à Chambéry. Ah bah comme ça ? Il partage l'astrée. Il n'y a que des exclusivités. C'est pour ça qu'on vous précise les cinémas cette semaine. Les cinémas d'arrêt, c'est énormément d'exclusivités. Et puis dernière sortie, en fait on a une ressortie. Mais bon, visiblement le film est bon, donc on en reparle. Donc c'est Godzilla Minus One. On vous avait parlé je crois il y a... Deux, trois semaines. Ouais, fin décembre. Début décembre. Début décembre, oui. Donc toujours réalisé par Takashi Yamazaki avec Ryunosuke Kamiki, Minami Amabe et Yuki Yamada. Donc ça parle toujours du Japon qui se remet à peine de la seconde guerre mondiale. Un péril gigantesque émerge au large de Tokyo. Un grand dragon, tout ça, tout ça. Et puis voilà, qui va détruire la ville. Je n'en sais pas plus, je ne l'ai pas encore vu. Alors moi je l'ai vu du coup il y a un mois. Et je vous en toucherai deux mots après la première pause musicale. Et cette pause musicale, alors j'ai un peu triché cette semaine parce que disons que ce n'est pas une musique faite pour un film. Mais on va dire qu'elle a connu un essor récemment grâce à un film. C'est Murder on Dance Floor de Sophie Lisbeckstor qui du coup revient sur le devant de la scène grâce au film Salt Burn disponible sur Prime Vidéo. Regardez-y, c'est lui très bon. On revient tout de suite après. Entre lacs et montagnes, Radio Grand Lacs, votre radio. La 16 neuvième, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kévin et Guillaume. Et vous êtes toujours sur la 16 neuvième, votre émission sur l'actualité cinéma avec Guillaume. Oui, je suis toujours là, je vais toujours très très bien, ça va super. On est toujours sur Radio Grand Lac 92.fm ou sur Radio Grand Lac.com et nous vous saluons. Vous qui aimez le cinéma, vous qui voulez en savoir plus sur les sorties de la semaine précédente et même un petit peu plus. Parce que si vous avez écouté la première partie, nous avons évoqué le fait que Godzilla Minus One ressort en salle. Et visiblement c'est à voir, c'est largement meilleur que les dernières productions américaines. Largement, largement. Parce que du coup je peux en témoigner, puisque je l'ai vu il y a déjà un petit mois. Alors en plus de ça en 4DX, donc je vous avoue que... Sa première expérience en 4DX, qu'il a monté en l'air. C'est le cas de le dire, j'ai même cru que le siège allait m'éjecter de la salle du cinéma. Et encore, t'as pas vu Top Gun Maverick. Et encore, j'étais impressionné par ceux qui mangeaient pendant le film en 4DX. Je n'y arrive pas comment... Je ne sais pas comment ils font. Clairement, je ne sais pas. Mais voilà, franchement c'était à voir. Le film est absolument impressionnant, compte tenu du budget relativement peu conséquent de ce film. Ça veut dire quand on veut, on peut, Richard Kirin. Tout à fait. Et en plus de ça, c'est un film non seulement de destruction, tout ça, parce que c'est Godzilla. Mais on revient aux premiers amours du monstre, avec ce sous-texte sur la reconstruction du Japon après la Seconde Guerre mondiale. Ce héros qui se refuse de trouver le bonheur tant qu'il n'a pas exaucé son destin, réalisé son destin. Franchement, j'ai trouvé ça assez touchant. C'est un vrai remake du Godzilla original, quoi. Et avec une plus-value indéniable en termes visuels. Franchement, c'est plus un monstre en plastique. Et puis, on revient un peu à la thématique de base. Ce Godzilla, il est méchant. C'est un vrai méchant. Ce de Gareth-Edward aussi, non ? Il n'est pas méchant ? Non, il est gentil. Ah oui, non, mais tu sais bien que moi, les films de gros monstres qui se tabassent... En général, quand ils sont tout seuls, ça va, mais... Ah, donc tu risques d'aimer énormément ce Godzilla. C'est possible, c'est possible. Non, mais j'aime bien King Kong. Essaye de le voir en 4DX, si tu peux... Par exemple, j'ai vu Rampage. Alors, s'il n'y avait pas eu The Rock, tu vois, c'est pas... Alors, Rampage, je m'étais endormi. J'étais endormi. Ah, d'accord. C'est le premier film que j'ai vu en commençant mon boulot. C'est peut-être ça, le problème. Autre film des sorties des semaines précédentes aussi à voir et que nous vous conseillons, il y a Wish, il y a Migration, il y a Wonka, il y a Vermine. Dépêchez-vous, puisqu'il va bientôt... Dernière semaine, oui, normalement. Dernière semaine. Aquaman et le Royaume Perdu, si vous êtes fan du genre. Et surtout, l'innocence, chef-d'oeuvre de Corièda. Par contre, on est plutôt mitigé ou partagé concernant deux films, n'est-ce pas, Guillaume ? Oui, toujours les trois mousquetaires, Milady. Alors, il a dépassé les trois millions ou toujours pas ? Je n'ai pas suivi, je ne crois pas. Sinon, on le saurait. Ils n'ont pas l'air de s'en vanter, oui. Et Priscilla, si vous voulez vous taper une bonne sieste avec Sofia Coppola, c'est l'endroit idéal. Franchement, si vous n'êtes pas fan du genre, à éviter absolument. Et fan de la réalisatrice. Oui. Autre sortie, il y avait le film Un silence de Joachim Lafosse avec Daniel Auteuil, Emmanuel Devos et Jeanne Chérald. J'en parle très très vite, parce que c'est un film qui m'a vraiment beaucoup touché. Je ne savais pas de quoi ça parlait. Je ne savais pas de quoi ça parlait, et je vous avoue que quand j'ai découvert le sujet au bout de 20 minutes, je me suis dit, ok, on n'est clairement pas là pour passer un bon moment. Ça dure à peu près une heure quarante. Ah bon, moi, le supplice n'est pas trop long. Non, alors par contre, c'est vraiment un très 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 bon film sur le sujet. Alors je ne sais pas si je vous le dis, je garde la surprise, mais c'est extrêmement dur. Daniel Auteuil est effrayant. Un des meilleurs acteurs français, de toute façon. Daniel Auteuil est effrayant de quasi-normalité. Ah mince ! Quand il parle, en fait, tu vois. C'est ça qui est absolument effrayant. Ça me fait penser à l'autre film avec Chloïse Cornillac qu'on a parlé. Voilà, voilà. C'est ça qui est assez effrayant et glauque. Par contre, Emmanuel Deveau, c'est extraordinaire aussi dans ce film. On voit trop peu. On voit trop peu. Elle fait à peu près un film par an. Elle les choisit bien. C'est indéniable. Et là, je ne pense pas que ça peut concourir au César, puisque c'est un film qui est sorti en janvier 2024. Mais franchement, c'est un film que je vous conseille. Et du même réalisateur, je vous conseille aussi Les Intranquilles avec Leïla Bechti, qui était un très bon film sur la bipolarité. Là aussi, assez dur. Je vis juste un mot, mais très rapide, parce que j'ai enfin vu le film que tu m'avais tant recommandé. Je verrai toujours vos visages. Ah oui ! Qui était excellent. D'ailleurs, qui est disponible sur Canal+. En ce moment. Meilleur film français de 2023 avec Anatomie d'une chute. Bien sûr, mais je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est vraiment magnifiquement bien réalisé. Voilà, c'est quoi tu as dit ? Leïla Bechti, ça m'a fait pour ça. Et maintenant qu'on a parlé de bons films, on va parler d'En plein vol. Le film sur Netflix. Ah, mais voilà ! De F. Gary Gray, qui nous avait quand même offert Braquage à l'Italienne. Un Fast and Furious 8 sympathique. C'est celui où The Rock, parce que les gens ne se retiennent que ça. C'est celui où The Rock met un coup de pied dans une torpille, voilà, sur la glace. En effet, en effet. Et il a aussi fait Men in Black International. Oh, qui est une sombre bouse. Voilà. Et donc, du coup, il nous fait en plein vol avec, attention, Kevin Hart, Gugu M. Bataro, cette actrice que vous avez vue dans Loki, récemment. Oui, mais elle jouait quoi ? Elle jouait, j'ai perdu son nom, Ravonna, la Manslayer. Oui, 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 exact. Kingslayer, je ne sais plus. Layer quelque chose. Mais, et puis, on trouve aussi dans ce film en plein vol, Vincent Donofrio, que vous avez pu voir récemment. Tout à fait. Dans le rôle du Caïd, sur la série Echo, dans la série d'Ardeville, mais aussi dans Men in Black, dans Full Metal Jacket. Et puis, Jean Reno, qu'on ne va pas représenter. Et Sam Worthington. Sam Worthington qui a pris un coup de vieux. Voilà, j'arrête pas de dire ça. Ah oui, là, c'est violent. C'est qu'en fait, vu qu'on n'a plus l'habitude de le voir jouer, tu sais, à visage découvert maintenant, ça fait bizarre de le revoir. Et puis, pour les fans de Netflix, il y a aussi Ursula Corbero qui joue dans la Casa de Papel. Et donc, voilà, tout ce petit monde se retrouve pour un film de braquage en plein vol. Ah, puis, ça me fait penser, je fais juste la partie à direct, le doublage de Kevin Hart. Ils ont voulu, vu que c'est un rôle plus sérieux, ils ne lui ont pas mis sa voix habituelle. Oui. Là où des points, il va être... Non ! Tu sais, comme ça, avec un ton plus aigu, un ton grave, et ça, ça m'a gêné. Il y a un ton un peu plus grave. Alors, moi, j'ai apprécié le fait que le film n'aille pas trop sur l'humour lourdingue. Oh, pfff. Mais il va nulle part. Non, c'est quand même... C'est dingue de vous dire que la qualité d'un film, c'est le fait qu'il n'est pas un certain défaut. C'est quand même... Voilà. C'est un film de braquage qui surfe sur la vague des nouvelles technologies. NFT. Alors, beaucoup de gens ne savent pas encore ce que c'est les NFT. Et d'ailleurs, le film ne vous expliquera pas. Il ne vous expliquera pas. Donc, c'est tout ce qui est œuvre d'art virtuel. Voilà. Et ça consiste, en fait, à braquer un avion en plein vol. Mais alors, si vous vous attendez à du cliffhanger, voilà, je pense que l'arrêt fait bonne, ou à, comment ça s'appelle, Air Force One, vous serez un petit peu déçus puisque ça ne bouge pas tellement. Ou Air Bagnard, la visette de l'enfer. Oui, mais ils ne sont pas braqués en plein vol dans Air Bagnard. Non, c'est vrai. Mais bon, j'ai cité vraiment ceux où ils sont braqués en plein vol. Non, franchement, ce n'est ni fait ni affaire. Ça coche. C'est un film gentillet parce qu'en fait, il veut tout faire. Il coche toutes les cases. Un beau casting, il y a de l'action, il y a des effets spéciaux. D'ailleurs, très moche. La scène dans la neige. Oui, on a la même. On voit bien qu'on a blanchi un chemin et que les acteurs sont incrustés vraiment. Et on a quand même respecté le fait qu'ils soufflent de la buée vu qu'ils sont dans le froid. Mais vraiment... Après, c'est... On ne va pas vous mentir. Je n'ai pas envie de trop casser sur ce film parce que c'est un... Ça ne le mérite pas. C'est un film Netflix classique. C'est-à-dire que vous n'allez avoir aucune surprise. Si vous avez déjà vu deux films de braquage dans votre vie, vous allez tout voir venir arriver. Ah si, le petit twist de fin. Mais c'est parce que je ne suivais pas tellement. Oui, vous aussi. Enfin, moi, je le sentais arriver gros comme une maison. Ah si, quand il dit le personnage, oui, oui, je vois ce que tu veux. Mais par contre, voilà, ce n'est pas déplaisant. Il y a deux, trois séquences d'action qui, moi, personnellement, m'ont fait lever un sourcil en me disant, ouais, pourquoi pas ? On ne retrouve pas la classe d'un George Clooney. C'est Ocean's Eleven. Bien sûr que non. Mais ça peut occuper votre dimanche après-midi plus vieux ou enneigé. Si vous n'avez pas envie de sortir et que vous avez envie de rester sous la couette à regarder Netflix, en plein vol, pourquoi pas ? Si je pensais au dimanche enneigé, oui, oui, il y a le cercle des neiges aussi. Oui, mais alors là, par contre, vous avez passé un moins bon moment. Mais par contre, c'est un film à voir. Absolument, absolument. Que nous vous avons conseillé la semaine dernière. Bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Oui, voilà. Vache maigre de mon côté, mais toi, tu as vu Un Silence qui avait l'air... Eh bien oui. Cette semaine, je vous conseillerais du coup de redécouvrir, redécouvrir Un Silence et Godzilla Manus One. Franchement, allez-y. Ce sont deux très très bons films. On va se faire une deuxième pause musicale avant notre troisième partie qui sera un focus sur l'actrice Emma Stone. Et d'ailleurs, nous aurons peut-être une troisième voix qui nous rejoindra pour ce focus-là. Puisque, bon, évidemment, quand nous parlons d'Emma Stone, les fans, il y en a tellement que c'est toujours bien de... Plus on est de fous, plus on rit, n'essayez pas. Et pour cette deuxième pause musicale, nous allons écouter du Emma Stone puisqu'elle a chanté dans le film La La Land et il n'y a qu'une seule chanson, si je ne me trompe pas, dans ce film où elle chante toute seule, c'est la chanson Audition, The Fools Who Dream. On s'écoute ça et on revient tout de suite après. La radio locale, pour vous, c'est Radio Grand Lac. La 16 neuvième, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et rebonsoir à toutes et à tous. Rebonsoir. On est toujours dans la 16 neuvième sur Radio Grand Lac 92.fm ou Radio Grand Lac.com. Et pour cette dernière partie d'émission, nous allons revenir sur l'actrice Emma Stone, sa vie, sa carrière, ses films, ses chefs-d'oeuvre, ses moins bons films. Très peu, c'est moins bon film. Très peu, c'est vrai. Il y en a un, surtout. Nous avons toujours Guillaume, qui est avec nous. Oui, je suis toujours là. Et puis nous avons une troisième voix, une voix féminine, qui nous rejoint juste pour ce focus. Qui revient d'autre tombe. Qui revient d'autre tombe. Je vous ai manqué. C'est Alicia, que vous avez peut-être connue à l'époque de l'émission sur l'émission sur l'émission sur l'émission Actu, qui nous fait l'honneur de sa présence exceptionnelle ce soir, juste pour ce focus sur Emma Stone, puisque c'est une grande fan de l'actrice. Oui, non. Je ne le savais pas. Non, j'en ai beaucoup Emma Stone. Finalement, je me rends compte que j'en ai vu pas mal de ses films. Elle a 36 ans. Apprécié pas mal. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Oui. On n'a que 6 ans d'écart, c'est ça ? Merci Guillaume. Je n'ai que 3 ans d'écart avec elle. Je n'ai que 8 ans d'écart avec elle. Ce qui me fait toujours peur, c'est qu'elle, tu vois, à 36 ans, elle en est déjà là, et moi dans ma carrière, à 32 ans, bientôt 33, je n'en suis que là. Mais c'est pas grave. Ça dépend des carrières. Regarde Anthony Hopkins. Ah oui. Regarde Christophe Vance. Un certain âge. D'accord. Oui, je crois qu'Hopkins a percé vers 50 ans, un truc comme ça aussi. Et Louis Dauphinès. Louis Dauphinès, oui. J'espérais le faire avant. Voilà, excuse-moi. Tout est encore possible. Tout à fait. Comme dirait ma femme, tant qu'on n'est pas mort, il y a de l'espoir. C'est pas faux. C'est pas comme ça. Non, écoutez. Oui, donc nous revenons sur les Mastones. Elle est la fille d'un entrepreneur et d'une mère au foyer. Elle naît le 6 novembre 1988 dans l'Arizona. Elle monte très jeune sur les planches. Ça me fait penser à quelqu'un justement lors d'un spectacle d'enfants. Et c'est une révélation. Elle a trouvé sa vocation jouer la comédie. Par la suite, elle joue dans plusieurs pièces de théâtre. Et fait partie d'une troupe de théâtre. La jeune fille quitte rapidement l'école et suit des cours par correspondance afin de se consacrer à sa passion. À l'âge de 15 ans, elle arrive à convaincre ses parents de la laisser partir à Los Angeles tenter sa chance. Elle s'installe dans la cité des anges avec sa mère. Prend également des cours de danse et de chant afin de se perfectionner. Donc, comme quoi, dans la La Lande, elle savait déjà un petit peu chanter et danser. Et ça se voit. Et ça se voit, oui. Même si on frise un peu le nanar avec ce film, mais ça, on y reviendra plus tard. Non, c'est une blague, bien évidemment. Ah ! Oui, je mors ! Ah, je mors ! Ah bah, j'espère ! Non, non, parce que sinon, là, j'appuie sur le bouton rouge tout de suite pour me couper le micro. Bon, elle commence à courir les castings et après des débuts difficiles pour subvenir à ses besoins, elle travaille dans une pâtisserie pour chiens. L'anecdote est assez connue, quand même. Et à force de persévérance, elle rejoint une télé-réalité avant d'apparaître dans plusieurs séries. Medium, Malcolm, Lucky Louie. Après avoir tourné dans la série Drive qui est malheureusement annulée au bout de six épisodes, elle obtient son premier rôle cinématographique dans Super Grave que Kevin n'a pas vu mais que moi, j'ai pensé plutôt bien. C'est un American Pie quelques années après un peu moins romancé, un peu plus authentique, je trouve. Elle prend un violent coup de nez par John A. C'est très drôle. Bref, le film rencontre le succès et lui permet de se faire connaître et de tourner dans plusieurs comédiens les années suivantes, hanté par ses ex, Bienvenue à Zombieland et Pepperman. Puis en 2010, elle obtient le premier rôle du teen movie Easy Girl que j'avais bien apprécié pour ma part. Moi aussi. Il y a souvent... Ah, c'est une fille un peu paria qui décide en fait de faire croire qu'elle a couché avec un garçon pour devenir populaire. D'accord. Mais c'est pas mal. C'est souvent sur les plateformes Netflix, Amazon Prime. Ok. Sa prestation lui vaut d'être nommée au Golden Globe et dès lors, la jeune actrice devient la nouvelle coqueluche d'Hollywood. Elle est au casting de Crazy Stupid Love que ça, tu apprécies mon cher Alicia. Oui. Alors, Easy Girl, elle était nommée au Golden Globes ? Oui. Ah bah, pour meilleure comédie. Tu me diras bien J.F. Laurence qui a été nommée pour le challenge cette année. Oui, oui. On voyait bien... J'ai écouté les commentaires d'ailleurs des présentateurs canal à un moment. Oui, on voit bien le challenge. Elle y est magnifique dans le film. Oui, magnifique. On sentait bien la scène sur la plage. On sentait bien la pensée lubrique du présentateur de Canal+. Oui, oui. Ceux qui ont fait les nominations aussi. Bref. Donc, au casting de Crazy Stupid Love et la même année également, la couleur des sentiments de Woody Allen. Magnifique. Non, pas de Woody Allen. Ah, oui. Je ne me rappelle plus. Je n'ai pas le résultat en tête mais un excellent film. Qui reçoit évidemment de nombreuses récompenses. Elle est choisie pour interpréter la fiancée de Spider-Man dans The Amazing Spider-Man en 2012 et sa suite The Amazing Spider-Man Le Destin d'un Héros en 2014. Elle jouera également dans le film Burn Man qui lui permettra d'être nominée à l'Oscar du meilleur second rôle. Elle va également devenir la muse on peut dire quand même de Woody Allen et tourne dans Magic in the Moonlight que personnellement je n'ai pas trop apprécié et l'homme irrationnel en 2015. Moi, j'ai beaucoup apprécié Magic in the Moonlight mais je n'ai pas du tout apprécié l'homme irrationnel. Je n'aimais pas trop l'alchimie entre Colin Firth et Mastone. Je vais un peu de mal. Je trouvais que ça n'est pas des masses. Ça passait bien, moi, je trouvais. C'était un truc avec beaucoup de pudeur. En fait, je trouvais trop âgée pour elle. Ah, indéniablement. Ça me gênait un peu, en fait. Oui, mais à cette époque-là, vu l'époque que c'est, ça ne me choquait pas tant que ça, en fait. Moi, je trouve que c'était intéressant, justement. Comme relation, c'était plus pudique, un peu moins passionnel. Et puis, c'est l'un des meilleurs derniers de Woody Allen, pour moi. J'en ai vu un qui était nul, d'ailleurs, Café Society. Le début, tu es très bien, la fin, tu es très mauvaise. Oui, c'est ça. Mais je ne me rappelle plus de la fin, ça m'a tellement marqué. En fait, je me rappelle qu'à part Scoop, il n'y a aucun Woody Allen qui me reste en tête. C'est terrible. Bref, donc, depuis, Mastone continue d'enchaîner les tournages et en 2016, elle est au casting de la comédie musicale La La Land. Donc, nouveau triomphe pour la jeune conavidienne qui remporte le Golden Globe de la meilleure actrice et qui est nominée à l'Oscar de la meilleure actrice. Elle le remporte ? Et elle le remporte également, oui, j'allais y tenir un peu après. Ah d'accord, mais ce n'est pas grave. C'était pour faire monter un peu la sauce. La sauce, elle a l'air descendue. Mais ce n'est pas grave. Depuis, donc, elle ne quitte pas le devant de la scène et elle affiche, donc, The Battle of the Sex, The Favorites, Cruella. Et donc, comme je l'ai dit, elle a remporté en 2017 notre cher Oscar de la meilleure actrice. Et depuis, elle a mis un peu un temps sa carrière en pause, donc, à partir de 2020 pour s'occuper de sa jeune fille puisque côté cœur, à la base, elle était avec notre cher Andrew Garfield et maintenant, elle est avec Dave McCary. Voilà. Qu'est-ce que c'était ? J'étais tellement content. Garfield, j'étais fan aussi. J'étais tellement content pour eux, je trouvais que c'était un couple parfait. Oui. Enfin, bref. Mais malheureusement, bon, ça n'a pas fait. À savoir qu'elle a loupé, enfin, cause d'emploi du temps, qu'elle n'a pas pu interpréter le personnage principal de Babylone qui était, à la base, écrit pour elle. Je ne suis pas sûre que ça lui aurait bien été. Eh bien, moi, je pense qu'elle a un grain de folie qui aurait été peut-être un peu moins explosif que Margot Robbie, mais qui aurait pu quand même le faire. Ça aurait été un peu moins démonstratif, je pense. Et à la base, elle ne devait pas jouer dans La La Lande, ça devait être Emma Watson. Ah, ça, je ne savais pas. Mais par contre, niveau charisme... Ça devait être Emma Watson et Miles Teller. Oula. Miles Teller, pourquoi pas ? Ça, t'es un autre film. Alors, ça s'explique parce que dans We Plash, c'est Miles Teller. Oui, mais Miles Teller, ça ne me choque pas. Mais alors, Emma Watson, franchement, depuis quelques années, elle ne dégage... si on enlève Harry Potter, est-ce qu'elle dégage quelque chose ? C'est de la vie. Franchement, moi... Elle est magnifique, par contre. J'étais impressionné quand j'étais allé voir les filles de Dr. March parce que je voulais voir le film pour elle. C'est ça. Et c'était la plus faible. Oui, c'est la plus faible. De toute façon, en même temps, tu la mets avec Florence Pugh. Oui, déjà. Sourire... Sourire Ronan. Sourire Ronan. Mais qui est une des meilleures actrices de sa génération également. Mary Streep, Laura Dern. Oui, bon, c'est vrai que du coup, c'est compliqué. La fille, la Ronan, je veux dire, c'est quand même... pour moi, c'est la meilleure. Une des meilleures, vraiment, de sa génération. Florence Pugh, c'est vrai qu'à l'époque, on ne savait pas encore. C'est vrai que... Ça monte, ça monte, ça monte. C'est à ce moment-là, on se disait, mais attendez, mais... Elle a quelque chose, cette fille. Elle a une présence, surtout. Emma Watson, elle est vite discrète derrière. Je trouve qu'elle... Je ne sais pas. Tu vois, il y a une fille un peu... Bon, après, on reviendra sur Emma Stone, qui après prend... J'ai cru, pardon, qu'elle allait prendre ce chemin-là, mais qui a l'air un peu de changer de bord, et c'est tant mieux pour elle, c'est Désir Idley. Elle compare pas mal à Désir Idley. Tu veux dire... Dans les choix de carrière, tu vois, fille assez bien, qui fait le taf dans une grosse franchise et qui peut-être n'arrive pas à se renouveler. Le fait de l'avoir dans les films un peu plus indés, à peut-être avoir un peu plus ce qu'elle a dans le bide, à la différence d'Emma Watson, qui s'est un peu trop cantonnée, je trouve, à faire des gros films pour des gros studios, et je trouve qu'on n'arrive pas à voir ce qu'elle a dans le ventre. Il n'y a pas une prestation qui me reste comme par exemple Emma Watson dans... Emma Stone. Emma Stone, oui, bien évidemment, dans La La Land et bien d'autres. Et en plus, moi, je trouve qu'elle arrive parfaitement à changer de genre, mais je veux dire, tu peux l'avoir dans la favori dans La La Land comme tu peux l'avoir dans Zombieland super grave, tout lui va. Oui. A aucun moment ça te sort du film, tu te dis, ah oui, non, ça ne lirait pas très bien. On en est parlé un peu, on voulait parler un peu de nos films favoris avec la dite demoiselle. Oui, puis nous finirons sur les futurs projets parce qu'elle en a trois en cours. Ah, j'en ai noté un, surtout. Ah oui, mais j'en ai trouvé deux autres. Très bien. Alors, le pire film, déjà. Ah, le pire que j'ai vu ? C'est pas compliqué, on a le même avec Kevin. Oui. C'est dur. Oh non. Ah non, non. Alors, pour le coup, elle est magnifique, elle est blonde, elle est pétillante, elle est hawaïenne. Regarde peut-être, pendant que nous, nous on parle, nous c'est Welcome Back. C'est Welcome Back. je crois que j'ai eu de la chance, j'ai vu que ceux... Que les bons. Que les bons. Ah non, mais Welcome Back est une... Welcome Back. C'est raté. Tout ce qu'il entreprend est raté. Et pourtant, c'est Cameron Crowe qui le réalise, qui est un bon réalisateur. Il y a Bradley Cooper qui n'est pas bon, Emma Stone qui joue une hawaïenne pure souche à aucun moment n'y croit, sachant que... J'ai dit, elle venait d'où ? Du Kansas, non ? Quelque chose comme ça. Donc, de l'Arizona, pardon. À aucun moment, ça ne fonctionne, ce film. C'est une histoire d'amour vraiment cliché, horrible. Enfin, et c'était une exclusivité Netflix, non ? Ou ça avait été distribué par Netflix et nous ? C'était sorti en salle aux Etats-Unis et en France, je crois qu'ils ont vu le vent tourner. Le désastre. Mais il me semble que c'est quand même sorti en salle en France, il me semble. Moi, je l'ai vu sur Netflix et c'est un désastre. Pour moi, c'est son pire film. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai vu que les bons, franchement, dans ceux que j'ai vus. Peut-être celui que tu aimes le moins. Bienvenue à Zambiland. Mais c'est juste parce que c'est le genre, voilà, c'est plus une critique de genre. En fait, c'est plus une critique de genre, parce qu'après, j'ai trop rigolé de Bienvenue à Zambiland. Et en plus, alors si, il y en aurait peut-être un deuxième, étant fan justement de Bienvenue à Zambiland. Ah, le retour ? Ah non, le retour est équivalent. Moi, j'ai vu que bienvenue. Ils étaient tous très contents de le refaire et ils seraient tous très contents de refaire, je crois, un troisième dans quelques années. Si ça se présentait. Non, c'est Gangster Squad qui est décevant. En fait, j'avais bien aimé, alors je ne l'ai pas revu, mais j'avais bien aimé dans le sens où c'était assez généreux dans l'action. Oui, mais c'est un film assez... Quand on le compare aux autres films de mafia, c'est assez faible. Ryan Gosling s'en sort bien. Sean Penn, en méchant, était pas trop mal. Sean Penn, le problème, c'est que je n'arrive pas à oublier ce maquillage numérique sur la tronche ou juste ça. J'ai un nez dans ce film. Le nez de Mickey Cohen, c'est vraiment pas aimé. Mais voilà, moi, j'ai trouvé que c'était un bon prix d'action. Ça reste, oui, c'est Ruben Fletcher. Un bon divertissement. Oui, voilà. En général, le garçon fait le café quand même. Sauf dans Vénome. Premier... Moi, j'ai bien aimé Vénome. Je reconnais. Excusez-moi. Et donc, en top, c'est en fait trois films à dire, on commence par quoi ? Le troisième. On va dire chacun notre troisième. Si on en a un commun, bien évidemment, on rejoindra. Troisième, je vais dire celui que j'arrive jamais à dire. Magic in the Moonlight. Ah ouais, ouais. D'accord. J'aime beaucoup. Ouais, je sais pas, j'étais tombée dessus par hasard en plus et je sais pas, ça m'a complètement pris. J'ai trouvé qu'en plus, ce côté lit avec la magie un peu, tout ça, ça m'a complètement embarquée. Lui, il a soupçonne d'être une arnaque, c'est ça ? Oui, parce que lui, c'est un... Un journaliste. Un objectif privé, il me semble. Oui, et puis en plus, lui, il fait de la magie de son côté, enfin de la fausse magie, il y a une histoire comme ça. À la base, lui, il est un peu, donc il connaît tous les trucs et il cherche le truc à chaque fois. Et du coup, c'est marrant parce que... Et toi, mon cher Gabin, en troisième ? En troisième, alors, parce que j'aime bien varier les genres, j'ai quand même cité un divertissement d'action qui, j'avoue, j'avais pris mon pied à l'époque au cinéma, Amazing Spider-Man 2, avec une fin qui m'avait remué à l'époque. Alors, oui, très beau plan, très belle fin. d'accord, mais comparé à tout ce qu'elle a fait. Il y a des défauts. Oui, mais j'aime bien citer un film d'action, un film d'auteur, un film familial, j'aime bien varier un peu les trucs. Parce que lui, il ne fait pas le top comme nous. Non, mais en vrai, c'est un classement guillot. En vrai, ça reste quand même mon troisième film préféré d'elle, parce que j'aime beaucoup ce Spider-Man. J'avoue que j'avais vraiment passé un excellent moment. J'ai retrouvé cette vibe du dessin animé de 94 que j'aimais bien. Eh bien moi, mon troisième, c'est La La Land. Ah, qui est donc notre premier avec Alicia quand on peut Just Bull. Tout à fait. Moi, c'est La La Land. Je reconnais que souvent j'en rajoute en disant que c'est un nanar. C'est très beau, La La Land, c'est bien. Ça ne chante pas tant que ça en plus. Moi qui suis un peu hermétique au comédie musicale, c'est très émouvant. Et puis c'est très surprenant au niveau du scénario. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Les différents revirements, c'est vraiment à voir. Mais bon, comédie musicale, oblige, il ne sera pas numéro. Ok. D'accord. Numéro 2, Alicia ? En fait, j'ai changé, tu vois. En numéro 2, je vais mettre La Favorite. Parce que La Favorite, ça m'a mis une purée de claques ce film. Mais aussi parce que Olivia Colmanin qui m'a renversé. C'est mon numéro 1. Franchement, ce film, il est ouf. C'est indescriptible. Je me suis fait embarquer dans le truc. Tu passes dedans, t'en ressors, t'es là où vas-vous ? C'est typiquement un Barry Lyndon féminin. Moi, je l'imagine vraiment. avec... Ah ouais, mais encore plus... C'est vraiment... Encore plus satirique. Oui, mais c'est... Plus drôle. Plus drôle. Oui, plus drôle aussi, oui. N'y voyez aucun jugement. C'est plus vislard parce que c'est fait par des femmes en plus qui ne vont pas se livrer des duels à coups de pistolet mais qui vont faire des coups en douce et des machins. Plus sournois. Oui, c'est plus sournois et plus satirique aussi, je trouve. subtils et sournois mais c'était pas pour... Enfin, c'est vraiment... Ah non, mais il y a trois actrices, Olivia Colman, Rachel Weisz. Rachel Weisz qui était excellente d'ailleurs. Ah ouais, qui restait un peu trop sur sa ligne. On l'a déjà vu faire des rôles comme ça en fait. Autoritaire. Oui, alors qu'Olivia Colman, elle est... Ah ouais, elle livre une prestation même physiquement, je trouve. Physiquement, elle a pris 30 kilos, je crois en plus. Elle a eu l'Oscar d'ailleurs, c'est un lieu d'amplement mérité. C'était mérité là. Et Emma Stone dans un rôle... On n'avait pas l'habitude de l'avoir en plus. La peste un peu. La peste en plus, oui. Qui est prête à tout pour monter. Ça commence en victime et en fait, tu te rends compte et tu te dis toi t'es pas une victime. Non, oui, puis elles finissent par se tirer la bourre avec Rachel Weisz. Ah ouais, c'est ça. Un coup, on est copine, un coup, on l'est plus. Non, puis c'est vrai qu'avoir un trio féminin, c'est rafraîchissant, je trouve ça. Ça change, et du coup, je trouve que ça... Il faudra que je le revoie mais je le reverrai quand il sortira sur Netflix la semaine prochaine. Il me semble que c'est beaucoup filmé au Ficheye en plus. Oui, il y a beaucoup de Ficheye. Oui, c'est en fait, ça donne l'idée que quelqu'un est derrière une porte après regarder l'image déformée. Oui, c'est comme si vous regardiez à travers un Judas. Oui, si les gens ont l'image, par exemple, un Ficheye qui viendrait tout de suite, c'est l'affiche de Bernie. Oui, tout à fait, oui. C'est ça. Moi, mon deuxième, ce serait La Couleur des Sentiments. Du coup, de Tate Taylor, j'ai trouvé le nom parce que c'est un film magnifique avec un casting mais... Alors, à l'époque, elles n'étaient pas toutes très connues mais maintenant, on pourrait dire que c'est un casting 15 étoiles. Emma Stone, Octavia Spencer, Viola Davis, Brest d'Assoward, Jessica Chastain. C'était extraordinaire. C'est un... C'est très, très, très émouvant. C'est à voir sur Disney+, il me semble parce que c'était un film touchstone. Voilà. D'accord. Franchement, très, très, très beau film sur le racisme. Moi, c'est Birdman que j'ai mis deuxième. Alors, je ne sais pas si c'est plus pour la prestation d'Emastome que pour le film. Elle est excellente. J'adore ce film. Je le trouve tellement... D'ailleurs, c'est assez marrant de voir la critique que porte ce film et de revoir Michael Keaton maintenant rejouer Batman alors qu'il y a eu Birdman entre-temps. Je ne comprends pas trop mais en tout cas, elle y joue... Moi, je ne le rejoue plus, Batman. C'est bon, c'est fini. Mais elle y joue une droguée, je crois. Oui, c'est pas de... Sa fille, en plus. Oui, oui. Elle y joue... Oui, c'est la fille de Michael Keaton qui est là pour... Il l'a embauchée pour aider un petit peu mais elle ne fout pas grand-chose. Tout ça, mais elle a le regard critique sur son père et c'est assez intéressant en tout cas. Et j'en aurais presque rajouté un dans mon flop. Je viens d'avoir des visions... D'horreur. Que je n'ai pas aimées. Mais vraiment, moi, ce truc... C'est un film que je vais aimer. certainement, parce que tout le monde l'a aimée. Et ce n'est pas un problème de prestation mais le film m'a gonflé Cruella. Ah, bon... Je ne le défendrais pas à outre mesure mais je l'avais trouvé. C'est pas fin. Je trouvais qu'Emma Stone était excellente dedans. Après moi, les sujets de base m'intéressaient pour... Et les chiens numériques. Et j'avais adoré le côté affrontement avec Emma Thompson. Oui, mais fais-le dans un autre film que Cruella d'en faire. Et ça méritait l'Oscar des meilleurs costumes à 15 000%. Parce que franchement, il y a de magnifiques costumes avec beaucoup d'idées derrière. C'était... Sachant qu'ils vont faire un Cruella 2. Ah oui ? Évidemment, oui. Bon, bah du coup, il s'est vrai que les futurs projets, donc c'est Cruella 2. Le nouveau film d'Ari Aster aussi. Oui, j'ai vu qu'elle voulait travailler avec lui. Et donc, on la retrouvera dès demain dans le nouveau film d'Irgo Stantimos. mais elle est déjà assurée d'être dans le prochain film d'Irgo Stantimos. Donc, ils se sont définitivement bien entendu. Je pense aussi dans le prochain Chazelle. Peut-être, il va falloir revenir aux sources. Peut-être, mais on ne sait pas encore ce que c'est le prochain Chazelle. Oui, il va falloir se remettre du flop. Pardon, qui a été cet excellent film pourtant en Babylone. Le top 1, du coup, ici à la Lande. Sans surprise, à la Lande. Voilà, parce que ce film, il m'a touchée et toujours. J'ai beau le re-regarder à chaque fois, je me dis, c'est pas possible d'écrire un truc pareil. Je pleure. Mais direct à moi, c'est bon. La musique, elle commence. De toute façon, j'écoute City of Stars, j'ai déjà envie de pleurer. City of Stars. C'est horrible. Je ne saurais même pas. En vrai, je l'ai vu une fois. Non, mais franchement, je trouve, avec Ryan Gosling, ils forment tellement un duo. C'est vrai qu'ils auraient dû finir ensemble. Ah bah moi, franchement, eux, ils auraient dû finir ensemble parce qu'en plus, Crazy Stupid Love, c'était génial. C'est drôle ça, c'est drôle et ça, c'est juste. Oui, tout à fait. Mais il a fini avec Eva Mendes, on ne peut pas lui en vouloir non plus. Non, mais par contre, que Eva Mendes revienne un peu au cinéma, si vous voulez. Ah oui, c'est vrai que ça fait un moment. Mais j'ai pas vu son film qu'il a réalisé, Ghostling avec elle. Non, parce qu'apparemment, ça se rapproche énormément du style de Nicolas Windingraf. Et j'ai beaucoup de mal avec ça. Mais moi, j'apprécie Nicolas Windingraf. C'est quoi le film de Ryan ? L'Ostriever. Ah oui. Mais moi, j'aime beaucoup Nicolas Windingraf. Oui, écoute, mais moi aussi, le top pro, c'est les trucs chiants et si j'en propose plusieurs de Nicolas Windingraf. en fait, je t'entraîne, je n'ai pas vu Nion Demon. Ah, Néo Demon, tu es... J'ai vu Drive et Only God Forgives. Ah, tu n'aimes pas Drive ? Si, j'aime bien Drive. Only God Forgives, c'est pas possible. Only God Forgives, je peux comprendre, mais à la revoyure, ça passe mieux. Par contre, ne regarde jamais, si vraiment tu n'aimes pas, comment il s'appelle ? Mince, Valhalla Rising. Ah oui, ce qui paraissait plus long. C'est ultra long. c'est long. Par contre, Néo Demon, visuellement, c'est magnifique. C'est une expérience, vraiment à vivre. Je ne peux pas t'en dire plus pour ne pas te la gâcher, mais c'est... Nous en reparlerons prochainement. Peut-être nous ferons une émission sur Nicolas Windingraf. Oui, mais ça ne va falloir être sur YouTube, celle-là. Mais c'est vrai que, voilà, Emma Stone, moi, pour moi, le top 1, c'est la langue. Du coup, je l'ai revu hier soir et la femme m'accueille à chaque fois que ce dernier regard, c'est d'un poignant. Pas envie de dire, mais reviens ! Après Passlives, c'est le bon film à regarder après Passlives. Tu vois, comme ça, c'est envie d'être au fond de ta life et moi, c'est définitivement. Transmettre l'émotion, transmettre le essi via la musique, mais enfin, c'est... Voilà, c'est... Et puis, toutes les chansons me restent en tête, mais moi, je peux les changer. Je serai même pas. C'est une. Ah, t'es sérieux ? C'est vrai que j'écoutais pas d'en citer une. Moi, ce qui me reste dans la tête, là, c'est... Oui, c'est le même. C'est le même. C'est le même, mais bon. Mais enfin, voilà, c'est... Et donc, toi, ton top 1, la favorite. J'ai dit la favorite. Vraiment, ce film qui m'avait marqué. Tout pour me déplaire, je me suis dit, bon, vas-y, je l'en sors, puis ça dure deux heures et demie. Il me semble, c'est assez long. Ça passe... Et ça passe comme une entrée à poste. Et vraiment, si je faisais un petit... Je l'avais préféré à Lobster. Lobster, je trouvais que le dernier acte était un peu... Un peu pénible. J'ai plus envie que ça s'entraînait un petit peu. Et puis, il y avait les Asseidou en plein milieu des bois. Ah oui, c'est ça aussi. Il faut tout dire aussi. Et bien voilà, il y avait les Asseidou. Nous ferons une spéciale, les Asseidou, mais le texte sera différent. Il ne faut surtout pas m'inviter. Quand nous parlerons d'une, deux, le top 3, les Asseidou. Alors... On peut quand même trouver trois points. Non, c'est pas que c'est des mauvais films. Loin de là, mais il y a un peu... Il y a des choix très étranges. Mais voilà, Emma Stone, grande actrice. Oui. Elle a encore une grande carrière qui l'attend. J'ai très très hâte de voir Pauvre Créature donc demain dans les salles. Le nouveau film de Ghostsant Timos qui, je vous le rappelle, vient de remporter de multiples Golden Gloves, meilleure actrice dans une comédie. Et puis aussi, il a remporté le Critique Choice Award. Il dure combien de temps ? Il dure 2h20. Oh, j'en peux plus. Ah non, mais c'est arrivé. Franchement, c'est un amoureux du cinéma qui est vous parlez. C'est vrai que ça commence à être pénible. Mais encore, moi, le pire, je trouve, c'est ceux qui dépassent 2h30, 2h30, 3h. Moi, maintenant, quand on m'annonce 3h, je suis là en mode, c'est pas possible. Non, mais en vrai, c'est quand même pénible. On pourrait faire un jour un focus là-dessus. Oui, tout à fait. Mais c'est quand même pénible, il faut prévoir. Soit ta soirée, donc tu te dis, le lendemain, je vais te crever. Oui. Le week-end, bon, ben là, il faut manger avant, il faut manger après. Je suis d'accord avec toi, tu te dis, bon, il faut aller aux toilettes avant, j'espère que je n'aurai pas envie, donc pas trop d'eau. Il faut aller voir en Italie, Guillaume, il y a des entractes. Ah, ben oui, oui. Voilà. En plein milieu. En plein milieu. En plein milieu. Il y en a un qui parle touffe. D'accord. Touffe, entracte. Ok. Non, mais vraiment, t'as le temps d'aller faire pipi tranquille, tu vois. Moi qui me plaignais d'aller au cinéma, des fois pour 1h30, 1h40, de voir une comédie. Ah ben là, franchement, ces derniers temps, c'est... Oui, mais ces derniers temps, les films qui étaient longs étaient généralement de bons films, on ne va pas se mentir. Oui, enfin, on s'est tapé Napoléon. Oui, bon, ben, j'ai dit généralement. Généralement, je suis d'accord que Babylone, oui, il faisait peur, mais il était excellent. Oui. Les films, enfin... Eh bien écoutez, nous jugeons sur pièce et puis nous vous en reparlons la semaine prochaine de ce pauvre créature. D'ici là, sur la radio, vous pourrez retrouver dès demain 12h45, vous retrouverez aussi le jeu du mouvement présenté par Joe de midi 15 à midi 30, l'émission Destination Bien-être présentée par Anaïs de 13h à 14h et l'émission Les Chaussettes des Pareillers présentée par Mel et Deb de 17h30 à 18h45. Nous, d'ici là, on se retrouve la semaine prochaine avec Guillaume. On remercie Alicia d'être venue ce soir. Merci, c'est un plaisir. C'est un plaisir de venir. Voilà, la porte est toujours ouverte si un sujet te parle et que tu veux bien y participer. Nous, du coup, la semaine prochaine on se retrouvera sur un focus centré sur le festival de Gérard Armé. Normalement, je serai peut-être absent. Peut-être absent. Dans tous les cas, l'émission est maintenue. Ce que le cinéma m'appelle. Tu feras un monologue, du coup ? L'émission est maintenue. Nous parlerons où je parlerai du festival de Gérard Armé puisque tu, j'y serai, j'y serai, j'y serai. Je représenterai les couleurs de Radio Grand Lac au festival de Gérard Armé la semaine prochaine. Mais du coup, nous en reparlerons à deux occasions, coup sur coup, ce beau festival sur le cinéma d'horreur est fantastique. D'ici là, nous nous retrouvons la semaine prochaine et nous allons nous quitter en musique vu que nous venons de parler des Mastones et que nous avons parlé légèrement de Cruella. Et quoi de mieux que de s'écouter Florence and the Machine Call Me Cruella. Ah, ça y est. Bonne semaine à tous, en tout cas. Bonne semaine. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada